J'ai un œuvre à vous faire. En fait, notre précédente vidéo sur les bonnes pratiques dans R n'était pas terminée. N'ayez crainte, on va la terminer aujourd'hui. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment vous mettre bien confortable dans RStudio. Et on va aussi voir quelques astuces qui pourraient vous aider dans la suite. A tout de suite ! Et avant de commencer la vidéo, si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, sachez qu'on fait des tutoriels en statistiques et en programmation. Si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Ça aide la chaîne à grandir et ça nous encourage beaucoup. On reprend la vidéo ! Alors pourquoi se mettre confortable lorsqu'on commence à coder avec R et RStudio ? Eh bien, on a la réponse à cette question dans notre précédente vidéo sur les bonnes pratiques dans R. Précisément cette partie-là. Et finalement, et je trouve que c'est quand même un point important, ça rend le code désagréable. Évidemment, lorsqu'on n'est pas appliqué, ça va nous demander beaucoup plus d'efforts de devoir s'y remettre et de travailler. Et vu qu'on va consacrer un certain nombre de temps dessus, ça va rendre chaque seconde supplémentaire douloureuse. Et je sais aussi qu'il y a des gens qui vivent l'expérience de travailler avec R de manière stressante. Dans le sens qu'elles ne sont jamais sûres de l'état de leur code ou ce qu'elles peuvent faire et ce qu'elles ne peuvent pas faire. Elles ont toujours peur de perdre quelque chose. Et donc, je vois des gens qui n'ont jamais fermé leur script ou jamais fermé RStudio. Et c'est dommage que ça devienne une expérience désagréable alors que franchement, je trouve beaucoup de plaisir à coder dans R et je pense que tout le monde pourrait y arriver. Effectivement, même si c'est dans le cadre d'un cours que vous allez avoir dans un seul semestre dans toute votre vie, vous allez quand même passer un long moment à travailler dans R et plus particulièrement dans RStudio. Donc, c'est important que vous soyez à l'aise dans votre environnement de travail. Et pour être à l'aise, il ne faut pas être stressé, il faut être au calme. Donc, on va aller doucement. Non, sérieusement, doucement, doucement, doucement. Voilà, on n'est pas mieux comme ça ? On passe à la suite de la vidéo. Maintenant, nous passons à la partie du confort, qui va nous aider à travailler confortablement sur R. La première chose que vous pouvez faire, c'est d'adapter le zoom pour que le code soit lisible pour vous. Vous pouvez aller sous View, Zoom in et Zoom out, qui vous permet de régler la vue. Vous pouvez aussi utiliser les raccourcis indiqués dessus, mais vous pouvez aussi le faire en changeant le thème. Maintenant, nous pouvons adapter le thème à notre convenance. Pour changer le thème, allez sous Tools, Global Options, Appearance. Alors, vous n'avez pas besoin de toucher la première option, elle ne change rien la plupart du temps. Alors, vous pouvez changer le zoom, la police d'écriture, vous n'avez pas besoin de toucher au texte rendering, vous pouvez changer la taille de la police d'écriture, et finalement, le thème de l'éditeur. Prenez bien le temps de choisir un thème. Vous allez passer des heures sur R, et même si c'est simplement pour passer un cours, autant que le thème vous plaise pour vous rendre l'expérience agréable. Même si les thèmes sombres, Dark Mode, sont très populaires et préférables aux thèmes clairs pour réduire la fatigue des yeux, il faut prendre en compte les paramètres suivants. Plus important, c'est d'avoir des contrastes forts entre la couleur du code et le fond pour plus de lisibilité. En période de forte luminosité, le code est plus lisible avec un thème clair. Donc, ce n'est pas mal de changer de temps en temps. Si les thèmes de base ne vous plaisent pas, dans la description de la vidéo, j'ai une liste de thèmes qui pourraient vous intéresser. Je veux aussi vous présenter mes thèmes favoris, qui se trouvent dans le package R-Steam. Allez dans le lien GitHub en description, puis suivez le guide d'installation. Vous pouvez suivre le code à l'écran. Vous pouvez ensuite utiliser la fonction Try R-Steams pour passer d'un thème à un autre. Appuyez sur Enter pour passer au thème suivant, K pour garder le thème, Q pour arrêter. Vous pouvez aussi changer le thème manuellement, comme tout à l'heure. L'avantage des R-Steams, c'est que le contour de la fenêtre s'adapte aussi. Et il est aussi possible de paramétrer le thème pour qu'il change à un moment de la journée. Si vous voulez une vidéo plus en détail dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Même si les options par défaut sont très bien sur R-Studio, il ne faut pas hésiter à tester les autres possibilités pour vous rendre l'expérience plus agréable. Il y a beaucoup trop d'options à explorer, mais je vous présente rapidement mes préférés. Nous commençons par aller dans Tools, Global Option, c'est notre page de base. Dans la partie générale, aller sous Advanced User Interface Language. Et vous pouvez choisir d'avoir tout votre R-Studio en français. C'est expérimental et je ne vous le recommande pas parce que tous les tutos que vous avez trouvé sur R sont en anglais et moi je vais regarder la version anglaise. Dans la partie code, aller sous Key Binding, choisir les raccourcis clavier que vous voulez. Par exemple, vous avez Vim et on a de série vidéo dessus. Toujours dans code, aller sous Display, vous pouvez choisir Highlight Selected Line pour mettre en avant la ligne sélectionnée. Vous pouvez décider du numéro de ligne relative. Pratique si vous travaillez avec Vim. Vous pouvez décider de montrer les espaces dans les caractères. Vous pouvez aussi décider de mettre des indentations plus colorées. Mais ça ne marche pas avec les thèmes du R-Steam. Vous pouvez aussi permettre de descendre la fenêtre de script plus loin que le code. Parce que R-Studio le limite à la dernière ligne. Vous pouvez aussi décider de mettre de la couleur dans vos fonctions. Et vous pouvez aussi mettre des parenthèses multicolores pour vous indiquer les différents niveaux de parenthèses qui s'emboîtent. Dans la partie Diagnostics, vous pouvez activer ou donc recevoir un avertissement si la variable n'a pas été définie. Et vous pouvez aussi choisir pour que R-Studio vous dise si vous avez créé une variable mais vous ne l'avez pas utilisée. Ensuite, vous pouvez aller sous Console et choisir Show Syntax Highlight in Console Impute pour mettre des couleurs dans la console. Maintenant, nous passons aux raccourcis dans R-Studio. En description, vous avez un lien vers tous les raccourcis R-Studio. Alors évidemment, je ne vous parlerai pas des raccourcis universels comme Ctrl-S ou Ctrl-Z par exemple. Et on verra bien sûr mes favoris. Si vous voulez commenter toute une ligne en entier et la décommenter, vous pouvez utiliser le raccourci Ctrl-Mage-C ou Command-Mage-C sur Mac. Vous pouvez aussi ajouter plusieurs curseurs pour pouvoir écrire sur plusieurs lignes en même temps. Utilisez Ctrl-Alt-O ou Bas sur Windows, Command-Option-O ou Bas sur Mac pour pouvoir sélectionner plusieurs éléments. Vous pouvez aussi utiliser la souris pour choisir des éléments spécifiques à la place des flashs directionnels. Vous pouvez aussi déplacer les lignes avec Alt-O ou Bas ou Option-O ou Bas sur Mac. On peut copier les lignes avec Alt-Maj en haut ou en bas pour les copier en haut ou en bas et Option-Mage-O ou en bas pour Mac. On peut supprimer aussi des lignes avec Ctrl-D ou Command-D sur Mac. Et on peut aussi utiliser mon favori, le sélecteur rapide, qui permet de sélectionner des actions classiques ou de voir des aides en utilisant la recherche avec du texte. Et c'est assez pratique pour éviter de mémoriser plusieurs choses. Donc avec Ctrl-Maj-P ou Command-Maj-P. Et un raccourci que je trouve très puissant, c'est de pouvoir rechercher des éléments dans le code. C'est probablement l'un des plus importants. Ça permet de rechercher un élément dans tout le code d'un dossier. Indiquez l'élément que vous cherchez, décidez dans quel dossier le chercher. Et ça tombe bien, tous nos scripts sont au même endroit dans le dossier Air. Vous pouvez ensuite spécifier dans quel type de fichier chercher si vous voulez. Vous pouvez aussi exclure des fichiers. Vous avez ensuite une liste de tous les endroits où l'élément que vous cherchez apparaît. En double cliquant sur une ligne, Air Studio va ouvrir le script en question et à la bonne ligne. Et c'est très pratique pour se rappeler comment utiliser une fonction ou un package. Et c'est ici que les bonnes pratiques gagnent en puissance en transformant vos anciens codes en ressources réutilisables. Si vous ne vous souvenez plus d'une fonction ou d'un package, vous pouvez toujours retrouver des éléments à l'aide des commentaires. Et c'est très puissant. Ici maintenant, j'aimerais parler de l'optimisation. C'est pour vous aider à écrire des codes plus courts, plus lisibles et rapides. Et franchement, ce n'est qu'une introduction, nous aurons des vidéos plus poussées sur les sujets. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de contenu vous intéresse. Les packages. Premièrement, lorsque vous souhaitez faire une action, qui vous semble demander beaucoup trop de ligne de code, vérifiez si quelqu'un n'a pas déjà écrit un package dessus. Ça prend quelques minutes et vous gagnez plusieurs heures. Les fonctions. Lorsque vous répétez plusieurs fois les mêmes actions, c'est une bonne chose de transformer cette action en une fonction. Comme ça, vous pourrez la réutiliser plus rapidement. Prenons cet exemple où nous voulons savoir combien il y a de valeur. Note, toutes ces données sont de base dans Air, vous n'avez rien besoin de faire de spécial pour pouvoir les avoir. Nous voyons que c'est long et répétitif. Donc créons une fonction qui fait le travail. Ensuite, nous pouvons l'appliquer à chaque donnée. On a gagné en place et en vitesse. Nous avons une série de vidéos qui traitent des fonctions et des packages si ça vous intéresse. Lien en description. La fonction map. Même si nous avons réussi à économiser du travail en utilisant une fonction, nous pourrions nous simplifier la tâche et appliquer la fonction sur plusieurs éléments en une seule fois. Premièrement, nous réunissons les éléments dans une liste par exemple. Puis nous leur appliquons la même fonction en utilisant une ligne de code. Ici, apply. Nous avons alors raccourci le code. Le package pur permet de faire la même chose de manière plus consistante. Les modules. Alors nous pouvons subdiviser notre code en modules puis exécuter les parties qui nous arrangent. Peut-être nous ne voulons pas qu'un code apparaisse, par exemple la précédente fonction. Je peux par exemple créer un script fonction.ar où je vais ranger toutes mes fonctions. Puis, je vais sourcer ce code. Sourcer permet d'exécuter un code en entier et d'importer son résultat dans l'environnement. Maintenant, mon code est encore plus court et rapide. Vous pouvez remplacer tout un script avec cette méthode. Jobs. Parfois, un code peut prendre un long moment et s'exécuter. Le problème, c'est qu'on ne peut pas utiliser RStudio durant ce moment. Pour éviter d'être bloqué, nous pouvons utiliser la fonction Job. Ce que RStudio fait simplement, c'est de lancer le code en tâche de fond. Donc, nous pouvons utiliser RStudio sans être embêté. Vous trouvez bien plus de détails sur ce genre d'opération d'un vidéo RStudio vs un vrai ignorant. Et on n'a pas parlé des bonus. Finalement, il existe des outils qui nous aident dans le développement. Ici, nous ne faisons juste que d'en parler. Premièrement, il y a le package Reprex qui vous permet de partager vos erreurs sur R de manière compréhensive. Comme ça, quelqu'un d'autre peut vous aider sans avoir à vous demander votre code. Si vous voulez un exemple d'utilisation, vous allez regarder la vidéo sur les add-ins dans RStudio. Deuxièmement, il y a le package UseThis qui permet d'amener le développement dans R à un autre niveau. Je ne peux pas vous en dire plus sachant tout ce qu'il peut faire. Mais je vous promets que nous aurons une vidéo dessus plus tard. Finalement, je voulais vous parler de Git et GitHub. Ce sont des outils très puissants pour contrôler votre code. Ils permettent d'enregistrer plusieurs versions de votre code, de le stocker en ligne et de le partager facilement. Très souvent, les personnes débutant avec R pensent que c'est très difficile à prendre. Mais en réalité, les bases sont très faciles à prendre en main avec un logiciel tel que GitHub Desktop par exemple. Promis, on fera aussi une vidéo dessus. J'espère que le contenu vous a plu et que vous avez maintenant les bonnes pratiques pour coder avec R et RStudio. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime à cette vidéo et à la partager. Ça aide la chaîne à grandir et à vous proposer plus de contenu. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez demander un contenu particulier, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ça nous fait toujours plaisir d'en lire. Nous avons aussi d'autres contenus sur R si ça vous intéresse. Et aussi en sciences informatiques. N'hésitez pas à aller les voir. J'en profite aussi pour vous rappeler que nous sommes sur d'autres réseaux, notamment Instagram et Discord. N'hésitez pas à passer par ces canaux pour communiquer avec nous et avec la communauté. Toutes les questions sont les bienvenues. En attendant de se revoir dans une prochaine vidéo, portez-vous bien et à bientôt. Sous-titrage ST' 501